Forêt classée de Perigadougou, dans la région des Cascades. 5000 hectares étendus sur 38 kilomètres carrés. Cette belle végétation protégée depuis 1953 est inscrite par les 13 forêts classées de la dite région. Aujourd'hui, la forêt de Perigadougou est fortement menacée de disparition à cause des actions humaines. Elle pourrait également servir de base arrière au groupe armé terroriste qui sévice dans la dite région depuis 2019 officiellement. La direction régionale de l'entouronnement des Cascades a mis en exécution une opération d'envergure de déquiépissement de la forêt classée de Perigadougou. L'opération est baptisée Gokouta, du nom de la plus grande des hyènes, originaire d'Afrique subsaharienne. A ce jour, nous avons interpellé des gens et que nous avons auditionné suite à ça, sur l'instruction du monsieur le procureur du FASO, près du tournoi de Grand Essence d'Enferat. Ils ont été relaxés. On a eu aussi à détruire les bâtiments. Il y a plus d'une cinquantaine d'hectares dans la carte qui ont été détruits. On peut dire que la mission, à l'instant là, pour le moment, est satisfaisante. À l'endroit de toute la population, nous voulons leur dire que cette opération, en tout cas, rentre en ligne de compte pour la sécurisation d'une manière générale de la région des Cascades. Donc c'est pour eux que nous travaillons. Les hommes conduits par le commandant Yannick Zoma, durant l'opération, ont fait preuve d'une détermination et d'une discipline des plus exemplaires dans cette forêt, où le danger, outre, peut être naturel, comme ce serpent qui, de justesse, a failli laisser son vénin dans les veines d'un soldat. Nous sommes convaincus que les forêts sont les bases de groupes armés terroristes. Donc en intervenant et en mettant pied sur ces forêts classées-là, nous sommes en même capable de s'assurer d'une quiétude des villes. L'opération Kokouta n'a pas connu d'incident majeur. À notre connaissance, les hommes mobilisés sont tous ressortis, sains et saufs. Et les populations, bien que meurtries par la destruction de leurs biens, ont laissé entendre hors caméra qu'elles comprennent l'action menée par l'État. Elle, qui se dit désormais prête à préserver la forêt classée de Berigadougou, afin que la pureté de sa voie puisse percer les générations futures. Sous-titrage ST' 501